L'espace, l'ultime frontière. Voici le vaisseau Galactic Enterprise, sa mission explorer des mondes nouveaux et étranges, découvrir de nouvelles formes de vie et de nouvelles civilisations et s'aventurer dans les recoins les plus éloignés de l'espace. Ça sonne bien. Alors ça ne va pas être une hypnose Star Trek aujourd'hui. On va faire dans les classiques, dans les grands 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 classiques. J'avais déjà fait une hypnose autour de 20 milliers sous les mers, vous avez deviné, je vais adapter Jules Verne pour vous. Donc l'hypnose 20 milliers sous les mers, elle est juste là, vous pouvez aller la voir, elle était déjà très très chouette. Et cette séance d'hypnose pour la petite histoire, c'est l'un d'entre vous qui m'a demandé pendant un live. Donc je l'ai faite directement. Heureusement, j'avais lu récemment De la Terre à la Lune à ma fille, donc mes souvenirs étaient assez frais. Et ce n'est pas exactement De la Terre à la Lune, c'est plutôt une sorte une sorte de rêverie un peu mis au goût du jour. Et je crois que ça va vraiment vous faire voyager, voyager dans l'espace, voyager vers la Lune. Et le titre exact du roman, c'est De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures et 20 minutes. Là, ça va être plus rapide. Et puis ce qui est certain, c'est que le trajet direct va aller de la Terre à la Lune jusqu'au sommeil. Donc vous allez très 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 bien dormir. Je voulais en profiter. Je vais profiter de cette séance d'hypnose, de cette petite intro pour remercier tous ceux qui me soutiennent en étant devenu membre, si ça vous intéresse, membre de la chaîne. Je marque dans la description le lien. Ce qui est génial, c'est que grâce à eux, j'ai pu faire deux fois plus de vidéos cette année que l'année précédente. J'ai pu faire des collaborations très très chouettes avec des artistes, ce que je n'aurais pas pu faire. D'ailleurs, il va voir très très bientôt, peut-être la semaine prochaine, une hypnose autour de Foncombe. Vous savez, la cité des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Avec donc l'artiste Benjamin Rodriguez, Une Nuit Imaginaire, vous le retrouverez sur Instagram, qui peint au fur et à mesure une cité elfique. Ça va être magnifique. Donc tout ça, j'ai pu le faire grâce à vous. Je vous remercie profondément. Donc si ça vous intéresse en devenant membre, on a déjà le premier niveau, c'est toutes les vidéos sans pub. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un chat auquel je participe et dont la communauté est vraiment hyper bienveillante. Et puis ensuite, le niveau suivant, c'est une hypnose en live. Comme ce que j'ai fait par exemple pour cette séance. Ce qui est chouette, c'est que les membres de la chaîne me mettent au défi. Ils me disaient « Si vous faisiez tel thème ou tel thème, pourquoi pas un voyage sur la voie lactée ? » Ou « Pourquoi pas un voyage au Mexique ? » Et alors, voilà, il faut que je fasse l'hypnose directement. Heureusement, j'ai quand même une certaine expérience. Et ça fait de chouettes choses, parce qu'il n'y a rien de plus motivant que d'être mis au défi comme ça. J'adore ces moments-là. Et puis, pour le dernier niveau des membres, on a le droit à une séance d'hypnose enregistrée en MP3 chaque mois. Donc, j'espère que c'est des petites valorisations sympas. Le but étant, de toute façon, je crois, en premier de soutenir mon travail, si jamais il vous plaît. Ça ne change... Alors, on me pose de temps en temps la question, mais ça ne change absolument rien à la chaîne. Ce que ces souscriptions m'ont permis de faire, c'est de faire deux fois plus de vidéos. Donc, vous voyez, c'est plutôt cool comme principe. Ah oui, il y a un petit truc, je le répète aussi, de séance en séance. Si vous êtes abonnés, appuyez sur la petite cloche. Et puis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Et ensuite, une dernière chose, soyons fiers. Soyons fiers. Je ne recommande pas plus facile. Je n'ai plus aucune diction, mais ce n'est pas grave. Soyons fiers, mes amis, car nous avons quand même en France le père de la science-fiction, la vraie science-fiction, c'est-à-dire une fiction avec la science projetée dans l'avenir. Alors, je sais que les anglo-saxons prétendent que c'est H.G. Wells, le père de la science-fiction, mais nous, on sait que c'est Jules Verne. Et puis, si vous avez l'occasion, je dis ça parce que c'est un endroit magnifique, allez à Amiens, il y a la maison de Jules Verne, ça vaut le détour. Et dernière chose, si il y a d'autres romans de Jules Verne, que vous aimeriez me voir adaptées, ou d'autres romans tout court, ou d'autres films, ou même des pièces de théâtre, ou des œuvres d'art, enfin des choses que vous aimeriez me voir adaptées en hypnose, écrivez-le dans les commentaires. Moi, je lis tout, j'ai une liste qui est longue, c'est l'équivalent d'une dizaine de parchemins avec toutes les hypnoses à faire, et je le fais, je prends du temps, mais je le fais, donc n'hésitez pas, donnez-moi vos suggestions. Je vous souhaite un merveilleux voyage de la Terre à la Lune, et puis, comme je vous disais, vous irez un peu plus loin, vous irez vers le sommeil de l'hypnose, et après vous irez vers le sommeil de la nuit, et vous allez dormir en rêvant des étoiles. Qu'y a-t-il de mieux ? Alors, commencez à fixer un point, prenez le temps de vous installer confortablement, il n'y a vraiment aucun effort à faire. À vrai dire, avec l'hypnose, moins on fait d'efforts, et plus la transe est profonde, mais de toute façon, en étant dans une sorte de répétition quotidienne, si possible, et de toute façon, de fois en fois, la transe devient de plus en plus profonde, et c'est toujours plus confortable, ça rapproche toujours plus rapidement du sommeil et d'un sommeil profond, parce qu'on sait que l'hypnose agit aussi sur la profondeur du sommeil. Alors, ne faites rien, je m'occupe de tout, contentez-vous juste de fixer un point, peu importe lequel, de le regarder avec un regard doux, et puis les yeux se fermeront, et se fermeront d'abord sur le sommeil de l'hypnose, et ensuite sur le sommeil de la nuit. Et il n'y a pas d'efforts à faire, à certains moments, votre pensée consciente s'échappera totalement, il y a des phrases, des mots qui vous échapperont, c'est normal. C'est comme ça qu'on aide à décrocher, à se sentir vraiment bien. Cinq, vous entendez les bruits autour de vous, ma voix qui va se préciser pour vous accompagner toujours plus avant vers l'hypnose, mais aussi les bruits autour, et rien que le fait comme ça, de prendre déjà un temps pour vous, c'est si précieux, on oublie si facilement de le faire, on devrait les chérir. Et puis de se poser, de se reposer, et de laisser ma voix déjà plus lente, plus douce, plus calme, vous accompagner, et bien cela met en place ce processus d'intériorisation qui est typique de l'hypnose, et qui se traduit par des choses extrêmement simples au départ. Déjà c'est la respiration qui est plus lente, plus régulière, plus calme, mais ce sont aussi les sensations du corps. Alors on pourrait prendre comme exemple le contact de l'air contre le visage, prendre l'exemple du contact de l'air contre les bras, mais c'est là où se pose votre attention que le ressenti grandit. En fait toute l'énergie diffusée, utilisée pour observer, analyser le monde, et bien on la réutilise vers le monde intérieur. Et c'est peut-être qu'une métaphore, mais ça correspond bien au ressenti, l'expérience intérieure, le monde intérieur devient plus vivant, plus fort, et cela ouvre la porte au changement. Alors, il n'y a pas d'effort à faire. Si ce n'est peut-être parce que nos états émotionnels sont liés à la respiration, à prendre deux inspirations profondes, une première, puis une seconde, et à laisser ensuite votre respiration s'approfondir toute seule. Et d'ailleurs quand vous referez les séances, ou même à l'extérieur vous verrez que de plus en plus vous serez capable de faire de l'autéhypnose, d'entrer toujours plus rapidement en trance. Et votre respiration, elle va se ralentir, et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais, que vous inspirez. J'aime bien cette image de racine de calme. Il y a dans les légendes vikings, un arbre qui unit les différents royaumes, de Midgard à Asgard, en passant par d'autres royaumes, le royaume des elfes noirs, le royaume des géants de glace. Il y a un serpent à sa base, et un aigle à son sommet, et il y a un immense écureuil qui court le long de cet arbre. C'est une belle métaphore, je trouve, c'est un beau symbole. Alors j'aime bien cette idée de ces racines de calme qui se diffusent en vous, comme ça, dans les poumons, et qui vont certainement plus loin, jusque dans les bras, les jambes, et qui vous ancrent à quelque chose de différent. Le corps, encore, dans la réalité extérieure, et déjà l'esprit, lui, un peu comme le sommet de l'arbre, et bien dans une réalité autre, celle de l'imaginaire, celle de l'inconscient, celle de l'hypnose, qui se développe de plus en plus à mesure que le corps se détend de plus en plus. Se détend de plus en plus. Alors, quatre d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration. Il y a une dissociation entre les bras un peu plus lourds, les jambes un peu plus hauts, le corps un peu plus lourd. C'est comme si une partie de vous restait là, immobile, de plus en plus calme, lourde, et une autre partie, portée par ma voix, et par l'élan que donne l'hypnose, se dirige vers une réalité autre, une réalité créée par votre inconscient, simplement sur la base de mon accompagnement. Alors c'est pour ça que le corps est lourd sur le lit, lourd, le lit est lourd sur le sol, le sol lourd sur les fondations de cet immeuble, de cette maison. On continue le voyage, vous voyez, on est déjà presque dans un voyage de la terre à la lune. et ce voyage nous fait ressentir, imaginer la ville ancrée sur la terre, la terre ancrée dans le système solaire, le système solaire ancrée dans la galaxie, la galaxie ancrée dans l'univers, l'univers ancrée dans le temps, le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en trance, de plus en plus calme. C'est très bien. Toujours plus calme. Toujours plus détendu. Trois. Et j'aimerais vous parler, cette fois-ci, peut-être pas du sommeil, mais du plaisir de rêver en lisant, de lire en rêvant. Alors, si aujourd'hui le thème, c'est un livre de Jules Verne, un livre, aussi, dont il y a une suite autour de la lune, après de la terre à la lune, l'histoire de cet aventurier français, Michel Ardent, qui lance un projectile creux pour pouvoir voyager jusqu'à la lune, un récit d'anticipation, c'est surtout un récit de rêve. Et quand on lit, mais c'est la même chose quand on est fasciné par un paysage, par une oeuvre d'art, par un film, une série, pourquoi pas, par quelqu'un qu'on trouve très beau aussi, par une conversation, et bien on s'abstrait de tout et on rentre dans un état de trance, on appelle ça un état méditatif, la contemplation, être absorbé, et en fait vous êtes tous capables de faire de l'hypnose, on a tous en nous cette capacité. Et là, ces mots que j'emploie, cette évocation même de la contemplation et des livres est là pour simplement vous permettre de la susciter en vous, de créer l'état du rêve en vous et de créer le rêve et de rentrer dans le rêve. Et grâce au rêve, de changer, de vous faire évoluer vers ce à quoi vous aspirez, ce que vous voulez réellement être, qui vous désirez être. Alors dans cette évocation des livres, cet état qui fait que l'on oublie tout autour de soi et que les lettres se transforment en son, les sons en images, l'image en aventure et que se déroule dans l'esprit la plus formidable des expériences, le plus merveilleux des films, le vrai, le plus beau des cinémas, le cinéma intérieur. Alors entre les pensées conscientes et inconscientes, les ressentis, les perceptions différentes qu'on peut avoir, la construction finalement de son moi par le moi au travers du soi, ce que cela vaut en fait dans ce lien même entre préconscient, inconscient et cette sollicitation de l'imagination qui est peut-être finalement un autre nom pour l'hypnose et la trance, en tout cas celui qui rêve très certainement connaît déjà l'hypnose, l'auto-hypnose. Vous entrez encore un peu plus en trance, dans un état de calme de plus en plus grand, de plus en plus agréable, sans effort, jamais d'effort. Deux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que pour reprendre la phrase de Sartre, faire, se faisant se faire n'est rien d'autre que ce que l'on fait ou cette phrase d'Eriksson que j'aime aussi, vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Un, les yeux fermés, maintenant, s'il ne l'était pas déjà, vous êtes dans une trance agréable et ma voix et votre respiration, tout cela va vous guider vers un voyage hypnotique toujours plus profond. Et là, s'installons-vous de plus en plus l'état du rêve, le lieu du rêve qui sera habité ensuite par le rêve que votre inconscient va construire autour de mes mots et de l'évocation de Jules Verne et puis certainement aussi celle du film de Méliès qui reprend qui reprend l'histoire de Jules Verne et dont on a tous vu des images et peut-être même empruntera-t-on aux empires et états de la lune des Siennes de Bergerac tout ça pour créer tout simplement la plus belle rêverie celle d'un voyage entre la Terre et la Lune. Mais avant ça, prenons le temps d'un peu de confusion de ces moments où on arrête de penser pour simplement entrer plus en trance et dans cette conjonction de l'être dans cette manière de se voir de se dire d'être à la fois l'acteur le sujet le réalisateur en même temps de son rêve et l'objet tout en en percevant pas consciemment l'intention mais en ressentant inconsciemment bel et bien les changements sur ce qui fait qu'à plusieurs plans on est soi-même à la fois dans la projection dans le futur que dans le souvenir sa réminiscence sa manière de reconstruire et puis peut-être même sa perception du monde toujours avec un léger décalage mais perçu anticipé de quelques secondes d'une certaine manière on voit le futur à quelques microsecondes alors dans ces pensées dans cette manière aussi d'évoquer les images des films qu'on a vus des dessins animés des bandes dessinées autour de Jules Verne c'est l'imaginaire de l'enfance de l'adolescence si nous sommes faits pour plagier Shakespeare de la matière de l'étoffe même du rêve il est certain qu'une partie de cette étoffe est fait des livres de Jules Verne dans l'imagination si féconde et si brillante gagnera le monde entier alors j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse vivre un club vous savez un endroit où des hommes bien comme il faut conscients de leur statut social se retrouvent discutent jouent au billard lisent prennent la fuite du monde mais comme on est dans un siècle plus avancé bien sûr ce club est ouvert à tous et c'est ce qu'il y a de merveilleux mais là-bas vous y trouverez de grands esprits des aventuriers des hommes et des femmes qui ont traversé le monde qui ont arpenté l'épaule qui ont découvert des temples dans des lieux reculés en Amérique du Sud qui ont vécu mille aventures et puis aussi des ingénieurs des entrepreneurs et là alors que nous sommes encore au 19ème siècle pour la première fois on parle d'aller visiter la lune il y a tant de choses que l'on ignore sur la lune certes elle semble nous sourire toutes les nuits elle montre pourtant toujours son même visage on ne sait pas ce qui se cache de l'autre côté y aurait-il de l'eau sur la lune y aurait-il des créatures fabuleuses les sélénites que cache notre satellite alors bien sûr l'astronomie a progressé mais même quand la science avance on a le droit de rêver non ? et là pour la première fois en ce 19ème siècle les esprits les plus courageux les plus téméraires les plus créatifs les plus rêveurs les plus scientifiques les plus sages mais aussi les plus fous se sont réunis pour et bien créer un gigantesque canon et il y aura pour projectile un projectile très grand et très creux et vous pourrez monter à l'intérieur et vous diriger vers la lune je laisse à votre inconscient le soin de créer cet univers fait de fauteuil club de livres dans de belles éditions de grandes bibliothèques de billards de cigares de mets et de vins délicieux et puis je laisse à votre inconscient le plaisir d'imaginer une colline sur laquelle un grand canon a été conçu par les plus grandes fonderies des Etats-Unis et à l'intérieur de ce canon un grand projectile creux habillé ou plutôt décoré avec goût à l'intérieur vous savez vous connaissez certainement le steampunk cette idée d'une science-fiction avec des éléments du 19ème siècle alors c'est à ça que pourrait ressembler l'intérieur de ce projectile à une pièce d'un club anglais pourquoi pas avec de belles peintures un peu comme dans le sous-marin de Nemo avec tout le confort que l'on peut trouver au 19ème siècle toute la beauté l'art de vivre c'est quand même un siècle où même même les outils de mesure scientifique étaient beaux alors rejoignez-moi à l'intérieur nous allons bientôt nous envoler vers la lune installez-vous où bon vous semble observez on a quand même fait des hublots pour que vous puissiez voir observer ce merveilleux voyage de l'intérieur vous êtes dans une sécurité totale il a été prévu bien sûr de revenir sur terre grâce à une sorte de fusée ou en utilisant l'attraction de la lune tout est déjà prévu n'oubliez pas que dehors les journalistes du monde entier sont en train de eh bien de renseigner observer envoyer par télégraphe toutes les dernières informations vous faites partie des héros qui iront visiter la lune et maintenant bien sûr on peut commencer le voyage cette impression au départ d'être encore plus lourd que la lourdeur calme que vous ressentez cela est lié à la évidemment à l'accélération et puis ce spectacle merveilleux à un moment où la seule manière de gagner la hauteur c'est ce sont les ballons là vous volez littéralement comme une fusée et vous pouvez traverser les nuages observer les oiseaux apeurés prendre leur envol et puis à un moment vous extraire de la gravité et c'est à ce moment là que commence encore une rêverie merveilleuse imaginez vivez cette pièce dans laquelle vous pouvez vous déplacer bien sûr on pensera à Thomas Pesquet la station spatiale internationale mais il y a aussi des souvenirs de Tintin qui viendront créer cette rêverie bien sûr alors si vous voulez déguster un cognac ou juste un sirop avec un peu d'eau de sels que déguster sous forme de boule comme ça volant dans les airs si vous voulez vous amuser simplement aller et bien d'un mur à un autre ou si déjà vous avez envie de plaquer votre nez au hublot pour observer les étoiles et observer la rotondité de la lune qui ne cesse de se rapprocher et bien c'est le moment le corps est lourd là quelque part sur terre loin dans ce lit déjà en train de s'endormir d'une respiration profonde et calme et de l'autre côté l'esprit et le corps sont légers volent retrouvent les joies de l'enfance les joies du rêve vivre le rêve vivre l'aventure et observer l'univers la terre qui s'éloigne splendide touchante presque vulnérable à mesure qu'elle semble plus petite mais si belle et puis il y a la majesté de l'espace infini volter qui imaginait un grand horloger ayant conçu cet espace on n'est pas obligé de croire à ça mais en tout cas il y a certainement une perfection qui ne demande qu'à être admiré ressenti perçu et puis nous allons nous approcher de la lune et non pas atterrir à l'unir quelque part je pense sur la mer de tranquillité tant qu'à faire n'oubliez pas de prendre vos scaphandres on ne doit pas parler de costumes de cosmonautes il est bien trop tôt ce sera un anachronisme alors pourquoi pas de beaux costumes cuivrés un peu donc comme les scaphandriers avec une réserve d'air autonome encore une fois quelque chose d'un peu rétro-futuriste steampunk mais de toute façon c'est votre inconscient qui décide c'est lui qui crée la magie de cet instant et à mesure que vous referez cette séance de nuit en nuit de nouveaux détails de nouvelles scènes pourront s'ajouter ou simplement vous retrouverez ce qui crée en vous la plus merveilleuse magie le plus grand calme le sommeil le plus profond alors profitez pour faire ce qu'il y a de plus merveilleux sur la lune tout simplement sauter faire des bonds de géants profiter de la gravité six fois moindre jouer au foot si vous le souhaitez lancer un frisbee plus loin que n'importe où franchir d'immenses crevasses avoir l'impression d'être un surhomme comme dans ses livres de Burroughs le romancier qui en doit Tarzan il y a un personnage qui s'appelle Carter et qui va sur Barsum le nom de la planète Mars et comme là-bas aussi la gravité est moindre il devient une sorte de super-héros ce sont des aventures incroyables alors là aussi vous pouvez être en quelque sorte un super-héros six fois plus fort bondissant six fois plus loin rien ne vous arrête et si on essayait d'explorer une des cavernes pour découvrir comme dans Tintin peut-être de l'eau sous forme glacée ou bien s'il était temps de rencontrer justement ces fameux Sélénites qu'on trouve dans le livre de Sirene de Bergerac à quoi ressembleraient les habitants de la lune serait-ce simplement des sortes d'animaux ou des êtres des bipèdes comme nous à la peau peut-être un peu grise quelle serait leur langue comme nous sommes dans le territoire de l'hypnose ils seront forcément accueillants ils pourront peut-être vous montrer leur gigantesque cité leur science incroyable vous parler peut-être de leur scientifique qui braque leur télescope sur notre vers notre terre pour nous observer et se rient un peu de nous vous faire découvrir leur art vous faire découvrir les plus beaux paysages de la lune vous faire découvrir pourquoi pas leur jeu leur sport tout ce qui fait leur culture leur tradition peut-être vous parler d'autres planètes s'ils les ont déjà explorées qui s'est à partir de maintenant c'est votre inconscient qui va prendre la suite raconter le reste de l'ispoutoir faire un rêve à votre mesure et pour vous pour vous emmener vous emmener dans une aventure merveilleuse et magique pleine de beauté pleine de choses incroyables que vous pourrez découvrir et contempler certaines peut-être parmi celles que j'ai suggérées et puis d'autres tout à fait nouvelles tout à fait merveilleuses ma voile va servir à vous faire entrer de plus en plus avant dans la transe et dans le sommeil simplement là c'est votre inconscient qui reprend la barre c'est lui qui va créer le rêve vous surprendre et créer en vous tous les ingrédients nécessaires à votre bien-être à votre sommeil alors pendant que le rêve continue et que le corps lui est de plus en plus assoupi dans la torpeur tranquille de cette hypnose somnifère un peu comme endormi comme endormi par les fruits du lotophage ces fruits dans l'odyssée qui endorment et surtout font tout oublier l'esprit 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 lui n'a jamais été aussi bien aussi léger aussi libre là-bas sur la lune c'est une dissociation agréable le corps lourd calme tranquille et l'esprit qui va alors les silences de ma part seront plus nombreux pour laisser la possibilité à votre esprit de construire et bien tout simplement le rêve avant le rêve ne soyez pas étonné si déjà des filaments de rêve des idées provenant de la nuit de ce moment où l'esprit chavira complètement pour tomber de sommeil dans cet état hypnagogique puis l'état de la nuit endormi profondément calme si ces filaments de rêve arrivent dès maintenant c'est normal alors emportez par le calme la tranquillité du temps qui passe construisant pour vous le rêve l'aventure et le merveilleux vous entrez toujours plus en trance dans le sommeil de l'hypnose et bientôt le sommeil de la nuit alors que les pensées conscientes s'effacent remplacées par l'imagerie par l'existence par la réalité vibrante créées par l'inconscient le corps le corps et l'esprit toujours bercés par les mots atteint rejoint emmener à un niveau inconscient vers toujours plus de calme de bien-être de sérénité vers un sommeil qui sera toujours plus profond et récupérateur centré encore plus en trance de plus en plus calme et ces moments de silence où le rêve se déploie davantage où l'on perçoit toute son autonomie alors emmener perçu retrouvant encore toujours dans sa propre raison d'être le fil l'origine en même temps le cap comme un voyage de soi à soi par soi au travers de soi en soi aussi alors sur la thématique de la lune l'astre qui nous fait rêver là où se trouve Pierrot de la lune en jeu de tous les rêves c'est l'aîné la déesse de la lune la lumière de la lune qui appartient à Artemis Méliès le cinéma les dessins animés les films les livres oui elle est notre compagne et la source de bien des beautés de bien des rêves et de bien des œuvres d'art à Apollon le soleil du jour à Artemis la lumière de la nuit et vous avez rendez-vous avec la lune et tout en vous s'endort toujours plus avant dans un calme toujours plus profond vers le sommeil et lorsque le silence règnera alors s'approcheront de plus en plus les rivages du royaume de Morphée les rivages du sommeil et vous savez quand on est petit souvent la lune qu'on chante pour nous endormir les étoiles qu'on invoque pour nous apaiser alors cette hypnose elle est faite pour vous pour vous guider toujours plus avant vers votre calme votre sérénité votre sommeil et pendant que se conjuguent ces évocations croisées que de la lune à la lune de la terre à la lune de la lune aux étoiles des étoiles aux rêves tous les rêves à la nuit dans les pensées les rêves qui se forment le corps calme bien au chaud dans le lit oubliant jusqu'à oublier d'oublier déjà s'endort et progressivement tout progressivement tout progressivement s'endort comme la ville éteint ses lumières et finit par s'endormir le corps lieu si cesse de penser éteint oublie et progressivement tout s'endort au-delà le corps le corps le corps Sous-titrage FR ?